... Florence Henkel, bonjour. Bonjour. On est ravis de vous accueillir pour ce portrait d'autrice. À côté de vous, il y a une valise qui contient des objets, qui représente un peu votre parcours. On vous connaît pour U4, 4 filles et 4 garçons, et hashtag bleu. Mais j'imagine que vous n'avez pas écrit que ça. Alors, j'ai écrit plus de 40 romans, donc évidemment, je ne les ai pas tous apportés. Mais j'en ai amené quelques-uns qui sont peut-être un peu emblématiques. D'abord, peut-être parler de celui-ci, qui est mon premier roman paru chez Gallimard Jeunesse. C'était en 2009, donc j'ai sauté au plafond parce que c'était Gallimard. Deuxième chez Gallimard pour ados, parce que j'écris autant pour les enfants que pour les ados. Et j'ai apporté les deux plus récents, qui sont aussi représentatifs. Il y a Nos éclats de miroir, qui est paru il y a peu de temps, et qui est un journal intime, très, très intimiste, très psychologique, et renversante, qui est plus pour les enfants, mais aussi pour les adultes, j'espère, universel, qui est une sorte de pamphlet féministe, qui est aussi représentatif de ce que je fais. Comment est-ce que vous écrivez, Florence, en termes de méthodologie ? Qu'est-ce que vous pouvez nous montrer ? C'est difficile de montrer de nos jours parce que tout se passe sur ordinateur, pour moi en tout cas. Je peux montrer ça quand même, donc ça c'est mon carnet où j'écris mes idées. Alors j'ai à peu près là 50 idées d'avance, en fait il faudrait que je vive 300 ans pour écrire tout ça. Donc je les numérote, et il y en a que j'ai mis en œuvre, à peu près 10 là-dedans. Il y a des petits numéros. Et puis parfois, on adore ces beaux carnets quand on est écrivain. Ça c'est sur un roman en particulier, enfin une trilogie, qui m'a pris deux ans, qui s'appelle Le Grand Saut, chez Nathan. Donc ça c'est toutes mes fiches personnages. Par exemple là, on peut voir tout un plan, à part personnages, qu'est-ce qui arrive à chaque personnage, les parties. Parfois je fais des fiches personnages, mais pas toujours, j'ai pas toujours besoin. Très souvent j'imagine une fin qui ne sera pas la fin que je vais garder. Très souvent le début aussi, j'enlève le début. Quand j'ai fini le roman, j'enlève au moins deux chapitres. Pourquoi ? Parce que encore une fois, c'est les personnages qui me guident. Et il y a un moment donné, c'est à peu près à la moitié du roman, un petit peu avant, dans le premier tiers en tout cas, où les personnages existent tellement qu'ils me disent « Ah non, non, mais là, ce que tu avais prévu, pour moi, c'est pas possible. Moi, je vais faire ça. » « Ah bah oui, t'as raison, ça marche plus. Ce que j'avais prévu, ça marche plus. » Quand est-ce qu'on sait qu'un livre est terminé ? Oh là ! Très souvent, moi, ça part à l'impression, et j'ai l'impression que je pourrais encore, encore modifier, et encore, et encore. C'est pour ça que je n'aime pas lire mes romans une fois qu'ils sont publiés, parce que je crois que je pourrais encore aller enlever cette virgule, changer ce mot. Voilà, c'est un peu sans fin. Mais sauf pour celui-ci, voilà. Il y a des romans comme ça, souvent les romans courts, parce que sur les romans longs, de toute façon, c'est forcément un peu moins ciselé. Mais sur des romans courts comme ça, là, je peux les lire en me disant « Non, là, il n'y a plus rien à bouger. Tout est à sa place. » Votre premier roman a été édité en 2003, mais si je ne me trompe pas, vous avez commencé beaucoup plus tôt. Oh oui ! Parce qu'en vrai, mon tout premier roman, en vérité, c'est celui-ci, qui s'appelait « Une histoire bizarre, mais bizarre », que j'ai écrit vers 10 ans et demi, 11 ans, quelque chose comme ça. Il s'est passé quelque chose à ce moment-là, parce que j'ai écrit au même moment, j'ai commencé à écrire mon journal intime. Voilà, donc ça, c'était vraiment vers 10 ans et demi aussi, pareil. Je ne sais pas ce qu'il s'est passé pour que je me mette à écrire, et puis vraiment écrire beaucoup. C'était vraiment pour moi, ce n'était pas dans l'idée de publier. Et ça, c'est quand je rencontre des jeunes gens qui me disent « Ah, j'écris, je vais publier et tout », pour moi, c'est extraterrestre, ça. Parce que moi, je n'écrivais pas du tout dans ce but-là. J'écrivais pour le plaisir, point. Et c'est après que j'ai eu ce désir de partager ce que j'écrivais, notamment quand je suis devenue professeure des écoles. C'est pour ça que je suis venue à la jeunesse. J'ai eu envie de parler de mes élèves, des difficultés de mes élèves. J'ai eu envie de parler d'eux, parce que je trouvais qu'en littérature jeunesse, on ne parlait pas assez d'eux. Donc c'est comme ça que j'ai eu envie de publier. Vous les relisez de temps en temps, ces premières œuvres ? C'est très difficile. Ils sont très mal écrits. Bon, celui-ci, il est amusant, parce que c'est l'œuvre d'une petite fille. Mais mes premiers romans publiés en 2003-2004, je ne les écrirai plus du tout comme ça. Plus du tout, du tout. Il y a trop de choses dedans. Je ne faisais pas assez confiance au lecteur, en fait, et j'expliquais énormément. C'est vraiment en écrivant qu'on devient écrivaine. Alors là, vraiment, moi je m'en rends compte avec mon parcours quand je relis mes anciens romans. Et je suis de plus en plus éleptique. J'élague énormément, en fait. Mes phrases sont plus concises aussi, je crois. Est-ce que vous savez pourquoi c'est important d'écrire pour vous ? Ah oui, ça je sais. J'ai besoin d'écrire pour doubler la vie, je crois, en quelque sorte. La vie ne me suffit pas. Et elle est trop complexe pour moi. Donc j'ai besoin un peu de la ranger et de donner du sens. Et j'aime bien dans mes romans questionner les choses et embarquer mes lecteurs dans ce questionnement. Et je crois que si aujourd'hui je suis heureuse dans ce que je fais, c'est parce qu'il y a de plus en plus de gens qui s'embarquent avec moi dans mes questionnements. Et je me sens beaucoup moins seule, du coup. Florence Senkel, merci. 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 Merci.